Je vous propose de poursuivre nos questions à travers la table ronde. On va réinviter tous les intervenants de la matinée et de l'après-midi encore présents à venir s'asseoir sur les sièges. Moi, je vais rester debout. Il y a également Enrico D'Agostino qui nous conclura la journée tout à l'heure, qui va pouvoir participer à la table ronde. Voilà, donc si vous en avez encore le temps et que votre avion peut vous attendre, on va vous inviter à vous asseoir. 5h15. Et M. Chès va me rejoindre. Toutes les questions qui n'ont pas été posées à Giuseppe Falacara vont pouvoir l'être à présent de manière extrêmement précise. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre les rangs. Et alors là, ça va être un échange soutenu et continu. C'est vous qui fixez le curseur. C'est une table ronde qui va parler des sujets d'économie, mais qui nous permettront aussi de réaborder les sujets de technique. Car comme ça a été très bien évoqué ce matin par Mme Bergeron, les critères qui font l'économie sont multiples. Ils sont aussi techniques, ils sont aussi liés au transport, tout ce que nous avons évoqué ce matin. Et je ne vais pas faire de la reformulation. Est-ce que tout le monde, je ne sais pas si Mme Truffeur était encore là, si elle souhaitait rejoindre les rangs. Et si tout le monde est là, on va demander peut-être à Yann le deuxième micro que chacun puisse s'exprimer. Il est où le deuxième micro, Claude ? Ah ben voilà, Yann, très bien. Il est où le deuxième micro, Yann ? Il est où ? Voilà. Donc c'est le moment où nous allons respirer, car il n'y a toujours pas de pause. Il y en aura une tout à l'heure, quand vous aurez le temps de continuer à discuter. Je vous rappelle qu'il y a une visite de la matériothèque, pour ceux qui ne l'auraient pas entendue ce matin, qui était possible à midi, qui sera postée tout à l'heure à 17h30. Ça vaut le coup, franchement, même pour les 25 personnes qui pourront être admises à monter. Là, c'est beaucoup plus libre de parole, puisque vous avez déjà fait vos exposés ce matin. Et donc, on est en mode questions continues, sous le feu continu des questions. Et chacun répondra, suivant la nature de la question, encore une fois, sentez-vous libre. C'est quelque chose d'un peu ouvert. C'est un mode de débat plateau télévisé, sans la caméra. Allez-y. Et je crois que Jacques Guérin avait une question tout à l'heure, qui n'a pas entièrement été posée. Voilà. Et de nouveau, si vous voulez, viens vous représenter, pour que vos interlocuteurs sachent à qui il parle. Et de nouveau, si on a vécu des problèmes, en différenciant, et parfois, d'ordre, c'est très près, par rapport à l'entraînement, en dessous, avec les capacités de récupération, on a été gardé, et la structure des murs. La question est... Surtout, par rapport à nos groupes, par rapport à l'agriculture, c'est comment on arrive à réussir, dans le cadre de la politique, et à la perte. Il marche, finalement, le micro ? D'accord, bon, très bien. Allez-y, monsieur Tessier. Oui, c'est un sujet qui occupe, parce que ça préoccupe beaucoup Perrodin de transporter de l'air, de l'isolant. Donc, il milite pour ne pas isoler. J'avais fait mon agence en pierre, pas isolé, et c'est pas bon, du tout. Il faut isoler les facades nord-est-ouest. Là, je crois qu'il y a même... Enfin, on peut en débattre avec Gilles, mais sinon, il ne faut pas en débattre, il faut isoler. Et il y a juste la façade sud, et d'ailleurs, c'est... Pardon, j'ai mangé le nom. Dans votre région, l'ingénieur spécialiste de la terre crue qui a fait une ATEX, et qui prouve... Bon, déjà, qui fait des arcs et des voûtes en terre crue, et qui a prouvé, dans son ATEX, au passage, en plus, que ce n'était pas utile d'isoler le mur sud. Et moi, je crois que c'est ça qui est raisonnable. Quant aux RE et compagnie, au pire, vous dites à celui qu'il a fait de considérer la pierre non isolée comme du verre. Et voilà. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent vous compléter par rapport à la question qui a été posée. Côté CETMNC, non ? Je peux peut-être compléter avec des éléments des retours d'expérience dont on m'a fait part pas plus tard qu'hier. Effectivement, il y a des logements qui ont été réalisés en pierre avec le mur sud non isolé. Ça rejoint un petit peu ce que vous citiez. Effectivement, c'est peut-être le cas envisageable. Aller au-delà, c'est peut-être compliqué. Juste une remarque, on m'a souvent demandé sur un monument historique est-ce qu'on peut mettre des capteurs solaires ? Je dis, il n'y a que ça. On se dit, bon, les murs. Un mur, c'est un capteur solaire. Donc, oui, si on empêche la chaleur de transiter vers l'intérieur, on perd quelque chose. Donc, les expériences que vous avez sur les murs sud, ça me semble une évidence. Non, pas les murs nord, mais les murs nord, les bâtiments, alors pour moi, c'est plutôt les bâtiments anciens, enfin, ils sont tous équipés de capteurs solaires. Il y avait des questions pendant la pause aussi, sans vouloir forcer la question, mais c'était lié au niveau des extractions, le mariage entre code du patrimoine, code de l'environnement. Je ne sais pas si c'est Valérie Richebrak ou Fabien Chazla qui voulaient la poser. Peut-être des précisions là-dessus, parce qu'on parle aussi d'une table ronde économique. Donc, on avait évoqué le fait, la carte que vous avez très justement montrée, on est à 60 kilomètres d'une carrière à peu près partout, d'une carrière avec des matériaux constructibles, et qu'effectivement, réouvrir une carrière, ça a quand même un certain coût avant même de commencer à vendre de la pierre. Voilà, donc c'était aussi peut-être des choses, si je résume l'échange qu'on a eu, je ne sais pas si vous voulez en parler. Je sais qu'on avait eu ce débat avec les, vous avez cité les ardoisières tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des toits de Bretagne sont couverts avec de l'ardoise qui vient de Galice, et que quand on tape dans la montagne en Galice, c'est 2% réellement du matériau qui finit sur un toit par rapport aux questions de vénage, par rapport à tout ça. Donc, il y avait effectivement cette question du réemploi du déchet d'ardoise, mais il y avait aussi cette question finalement du coût d'extraction quand on fait de l'exploration sur des réouvertures de carrière, et que quand c'est un billet de 1 million ou de 5 millions, effectivement, on réfléchit à deux fois avant d'y aller, il y avait aussi cette, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut parler de cela, la question avait été posée en filigrame à midi. Côté CTMC, non, il y a, on en reparlera à un autre colloque, alors on fera la quatrième session. D'autres questions peut-être, je rappelle juste pour le mariage code de l'environnement, code du patrimoine, c'est des choses qui se posaient notamment quand on faisait de la réouverture de carrière pour Monument historique, qu'en gros, tout sur le papier montre que c'est possible, mais dans les faits, encore une fois, cette réalité économique fait que la réouverture d'une petite carrière pour des extractions minimales ne se fait pas si simplement d'un point de vue-là. Claude ? Oui, c'était pour un maître d'ouvrage, est-ce que l'aspect environnemental naturel de la pierre, est-ce que c'est un argument qui marche facilement ou c'est toujours le prix qui fait qu'on choisit un matériau ou un autre ? Qui veut répondre ? Sentez-vous libres ? Juste pour commencer, parce que je pense que les autres, ils vont... ce n'est pas facile, je pense, parce que la culture sur la pierre, ce n'est pas développé comme les gens qui sont ici, qui sont tous porteurs, nous, on est tous porteurs pour la pierre, mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Tu enlèves la matière de la terre, tu peux dire, mais tous les matériaux de fabrication sont enlevés, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, ce n'est pas... Pour ça, je dis que la chose qu'ils ont fait là, c'est presque obligatoire de la faire dans toutes les écoles d'architecture, et ce n'est pas évident, parce que ça n'existe pas. Donc, sauf certaines écoles, la culture, comment tu la fais ? Comment tu fais la culture pour prendre ce type d'argument ? Donc, moi, je pense que c'est vraiment une question culturelle qui l'impose de revenir à parler de la pierre dans les écoles d'architecture, parce que sinon, c'est difficile. Oui, il y a quelqu'un qui a eu la possibilité, la chance de vivre avec Pérodin, donc développer toute une sorte de prosélytisme Pérodinien, mais les autres écoles d'architecture, ils ne développent pas ça. Donc, c'est très difficile d'amener la pierre sur le côté écologique. Après, oui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le fait d'avoir la carrière, de couper, de faire les trous, c'est toujours... Nous, on sait si on fait les équations précises, que le bilan carbone est bien, mais le faire passer, ce n'est pas évident. Dans les Pouilles, la région, à niveau politique, il amène à fermer toutes les carrières, parce que c'est toujours un problème environnemental. Après, on peut expliquer tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est ce que je remarque. Après, une autre chose, c'est la culture de la pierre. Ça, c'est un autre argument. Nécessairement, ils vont aller l'un à côté de l'autre. Je suis assez d'accord avec Joseph et par rapport à cette analyse-là, en fait, ce que j'ai l'impression depuis un an, ça fait à peu près, moi, je suis un architecte du patrimoine et aussi élu de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. On a fait quand même un travail d'exploration de la question du géosourcier avec Michel Goutal et Frédéric Cochler sur plusieurs échanges. Ce qui a été ressorti en tout cas de mon point de vue personnel, c'est que même aujourd'hui, on a à la fois des obstacles organisationnels, des questions. Il ne manque pas ni l'intelligence des architectes, ni la capacité technique des entreprises, ni voilà. Ce qui manque aujourd'hui, c'est plutôt, je veux dire, c'est un défaut d'inertie culturelle par rapport à ce qui était extrêmement courant juste il y a quelques temps, enfin, on était pas très loin et qui aujourd'hui devient, on redécouvre, voilà, quelque chose. Sachant que, il y a quand même, je me permets de porter un complément par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a une vraie valeur économie, enfin, je veux dire, déjà environnementale, bas carbone de la question de la pierre, il y a un assèchement de ressources sur les autres matériaux de construction, surtout en France, le béton, évidemment, donc ça, tout le monde connaît un peu la musique, mais il y a cette inertie, cette espèce de choses à franchir qui est encore ressentie comme compliquée. Les personnes qui pourront intervenir là-dessus, à mon avis, ce sont surtout la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire les décideurs qui investissent sur la durabilité de la pierre, sur le bas carbone de la pierre, sur les circuits courts de la pierre, sur la réindustrialisation du territoire grâce à la pierre, parce que c'est vrai qu'ouvrir une carrière pour sortir quatre pierres pour la cathédrale d'Amiens, ce n'est pas la même chose que réveiller une carrière pour pouvoir commencer à faire des ouvrages en pierre porteuse. Donc, on n'est pas à la même échelle. Voilà. Donc, petit complément. Non, un petit point sur lequel je vais rebondir, c'est que ce que j'ai pu voir en tant que terre de pierre, c'est qu'à travers mes collègues charpentiers, ils ont une vision sur leur métier qui était différent de la nôtre, là où je vais m'exprimer c'est que, par exemple, un charpentier fait un stage pro paille, ça ne lui fait pas peur. Quand j'ai dit à mes collègues que je vais faire de la paille pour l'intérieur de pierre, on m'a regardé pourquoi tu veux faire ça. Donc, je me suis remis en question de savoir si je dois vendre mon matériau, comment je peux aborder la chose sur d'autres matériaux naturels et comprendre les autres matériaux. Donc, après, du coup, ça ne m'a pas fait peur de faire le stage pro paille avec mes collègues d'ailleurs de pierre. Après, aussi, aller vers le bois, la terre, et du coup, de pouvoir aussi montrer aux autres métiers qui prônent et qui vendent le matériau naturel aussi, qui est à l'intérieur de pierre pour avoir aussi sa place. Donc, c'est aussi à nous, hommes de métier, aussi à montrer nos compétences à travers les autres matériaux et de ne pas dire qu'il n'y a que la pierre ou que le bois ou que la terre, mais tous ces matériaux peuvent se finir pour bâtir un bâtiment. Ce que je voulais dire, c'est d'abord que parmi les matériaux biosourcés qu'on a du mal à faire passer, le bois en façade, en bardage, la paille, quand vous ne s'imaginez même pas, le béton de chambre, ça crée encore plus de craintes, alors que la pierre, finalement, elle est vachement plus rassurante pour un mètre d'ouvrage. Et nous, ce n'est pas rare qu'on gagne un concours avec un projet en pierre contre un projet en bois. L'inverse est vrai aussi, mais il y a quand même un côté rassurant. Et financièrement, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait de l'effort dans tous les matériaux biosourcés possibles, les isolants, la toiture, les murs en pierre, on peut se payer un plancher béton. Et quand on a fait ça, on a fait une économie considérable parce que les planchers en bois, franchement, entre le feu, l'acoustique et compagnie, ça mange les budgets totalement des projets. Donc, si la pierre, elle a plein, plein, plein d'avantages, il y a beaucoup de mètres d'ouvrage qui s'en rendent compte. Moi, je trouve que le frein, il n'est pas côté mètre d'ouvrage. On a eu le grand prix, le grand prix des trophées de la construction, cette année avec Opio. Tous les projets étaient faits en biosourcés. Tous les projets, chaque catégorie, sous catégorie. Et on avait là l'ordre, la FFB, les assureurs, j'en passais des meilleurs, plein d'institutionnels, non le frein. Moi, je trouve que c'est plus les archis et nos stars et nos stars d'il y a quelques années qui ne veulent pas changer. Ils veulent faire comme ils ont toujours fait. Il faut qu'on leur laisse leur béton, leur verre, leur machin et ils ne veulent pas changer. Et moi, je trouve que c'est un plus gros frein finalement, nous-mêmes, les archis, que le reste des institutions. par rapport aux maîtrises d'ouvrage. Moi, j'ai l'impression que c'est quelquefois un peu trop tard de s'attaquer au public des maîtrises d'ouvrage. Et c'était aussi sur le projet de Blaye, on emmenait nous des collégiens et même des écoles primaires dans les carrières. Et il y a toute cette démarche par rapport à tous ces matériaux de transmission dans les écoles d'architecture, mais je pense que c'est aussi de la transmission qu'il faut apprendre aux enfants. C'est eux qui seront plus tard les maîtres d'ouvrage. Et je pense que là, ils apprennent à trier leurs déchets, il faut qu'ils apprennent l'architecture et tout ça maintenant. Et je pense qu'eux sont réceptifs et c'est eux qui feront après. Voilà. Enfin, je crois un petit peu à cette... Les maisons de l'architecture le font, mais pas qu'eux. Alors, je crois que Claude, tu as ta réponse. Et il y a des questions au fond que je n'avais pas vues à cause des projecteurs et le micro est déjà au fond. Donc, présentez-vous de nouveau pour nos intervenants. Fabien Chazela, architecte des bâtiments de France de Charente. Je reviens sur la question de la maîtrise de la provenance de la pierre. Effectivement, c'est un matériau fortement environnemental, mais c'est un matériau éminemment culturel qui a vraiment façonné nos territoires de proximité et qui leur donne toute leur identité. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par pierre locale ? Comme dans un descriptif, une prescription, est-ce que c'est à 20 kilomètres ? Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est de Chine parce que c'est un matériau naturel ? Mais la question identitaire et culturelle pour fabriquer l'architecture est assez essentielle. Donc, comment on peut arriver à maîtriser cette provenance dite locale ? Merci. La question est claire. Je ne sais pas qui veut commencer à y répondre. On avait évoqué le sujet des transports, des ponts des Rheux, de l'économie, de ce que coûte une pierre quand on va la chercher au Portugal pour un projet en France, pour de simples questions de main-d'œuvre ou comme je l'évoquais sur le fait d'avoir fermé les ardoisirs d'Angers pour réouvrir en Galice pour de simples questions finalement de coûts de travail. Est-ce que la question est claire ? Vous avez l'air un peu pantois. Monsieur Ches ? Je peux essayer de donner quelques éléments. La définition d'une pierre locale, je ne sais pas si on sera tous d'accord sur ce que peut être d'une pierre locale. Je pense que ça doit correspondre à une identité d'un territoire. Je pense que c'est la première réponse à donner sur la provenance, sur l'impact carbone, si c'était aussi l'essence de votre question. Une pierre qui voyage ? Non, je ne sais pas si je vous intéresse aussi. Mais en tout cas, oui, ça a certainement un coût en termes d'impact à cause du transport. On le devine tous. Je pense que pour donner un autre élément peut-être un peu technique dans ce qu'on appelle les fiches d'éclaration environnementale et sanitaire, l'hypothèse qui est considérée, c'est 60 kilomètres. Il me semble. 60 ou 100 kilomètres. Entre 60 et 100 kilomètres. pour le transport. Je veux juste un anecdote. Au Marmont-Marc à Vérone, il y a il y avait une période où les Chinois ils venaient à l'Italie, ils achetaient les carrières locales avec beaucoup d'argent. Les gens ils vendaient les carrières. Ils l'ont déplacé sur les bateaux, taillés, jetés dans la mer et après revendus en Italie, donc local, à trois fois plus le prix. Donc il y a des phénomènes bizarres parce que la pierre c'est local mais dans le temps il l'a fait économiquement, financièrement et il a fait beaucoup de... Et ça, ça peut arriver aussi en France parce que c'est qui qui protège les carrières privées. Donc ça c'est... Mais éthiquement et culturellement si toi tu réutilises la même pierre qu'il a fait beaucoup de tours, c'est juste mais c'est un problème dans le même temps. Donc ça c'est une question vraiment que le gouvernement va faire beaucoup attention. Merci. Effectivement, c'est ce sujet qu'on a connu aussi sur le bois avec les agrumes qui partent. Alors après il y a la réalité du coût du travail par rapport à des systèmes dans lesquels on évolue qui sont pleins d'avantages et effectivement tu voulais réintervenir Pierre ? Oui, c'était juste à propos en fait c'est pour répondre à un commentaire sur les architectes, les grands architectes qui n'utilisent pas ces matériaux biosourcés. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Donc je pense qu'il y a un très grand manque d'exposition du matériau pierre, de la construction en pierre en général dans les médias et surtout par l'utilisation de grands architectes. Mais qu'est-ce que font les grands architectes ? Les grands architectes ils font beaucoup de gestes ostentatoires dans leur architecture. Les gestes ostentatoires ça sert quoi ? Ça sert le béton, ça sert l'acier. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas des gens avec beaucoup plus de un raisonnement beaucoup plus efficace quant à l'utilisation des matériaux, on n'aura pas d'utilisation à grande échelle pour de grands projets. Je pense que c'est... Mais on est aussi sur le prix, quand on parlait des prix, les freins comme vous demandez tout à l'heure, les autres... Il faut voir aussi les autres avantages de la pire. C'est quand même une rapidité d'exécution qui est quand même très supérieure au béton si on la regarde. Si on regarde une simple... Enfin, je veux dire le calpinage que vous avez prouvé, etc. Je pense qu'entre attendre que le béton sèche pour des murs, etc. Ça vous rallonge votre programme d'au moins 30% si vous le faites en béton. Donc il n'y a pas que le prix, surtout pour des gens qui sont dans l'immobilier, qui veulent rentrer des locataires vite fait dans leur bâtiment. Si vous mettez quatre mois en plus ou six mois en plus pour une construction béton, dans ce cas-là, faites-le en pierre. Il n'y a pas que le prix programme est important. C'était effectivement cette question de l'économie du projet qui est quand même l'objet de notre table ronde. C'est qu'à un moment donné, on l'avait évoqué à notre deuxième colloque aussi, c'est toujours cette notion à partir du moment où, comme vous l'avez évoqué, M. Tessier, on retrouve un système d'organisation qui fait qu'on gagne du temps de chantier, qu'on est sur des techniques sèches qui ne nécessitent pas de l'hydratation, qu'on gagne effectivement du temps et donc on gagne du temps de main-d'œuvre à la fin. Et on a effectivement l'obligation de produire un certain type d'architecture. On avait évoqué à la pause aussi certains écrits de Tadao Ando sur l'usage de la pierre comparé au béton, qui est effectivement, finalement, le béton armé, à partir du moment où on vient armer, on arme comme on veut et ça génère n'importe quelle autre architecture possible. Alors qu'avec la pierre, on a cette logique effectivement de la descente de charge, de la veine du matériau, de tout un ensemble de choses qui finalement sont beaucoup plus contraignants dans la manière de concevoir. Mais une fois que c'est conçu et organisé, on gagne de nouveau sur des temps de chantier et donc sur de l'économie. Et ça, on n'a pas beaucoup de chiffres. Bon, tout à l'heure, on n'a pas eu le droit, je ne sais pas si Mme Truffert est toujours là, au montant de l'opération. Parce qu'on cherche aussi avec notre petit groupe à démontrer qu'en gros, c'est possible et que la pierre n'est pas nécessairement un matériau luxueux. Ça a été évoqué ce matin par un bergeron sur les quais rondes, qu'on appelle briques, mais qui sont finalement l'objectif des quais rondes avec la chose qui est transportable par des hommes se retrouvent épuisés et qui permettent là aussi, on aimerait bien avoir, puisque je crois que Polycor s'est engagé à le faire, la réponse à la question qu'a posée Michel Goutal, combien ça coûte le grand bloc, combien ça coûte le petit bloc lorsqu'on additionne la matière, la découpe, le transport éventuel et puis la notion de main d'œuvre qu'il y a derrière pour rassembler. Donc, je ne sais pas si là-dessus, vous avez des éléments comparatifs par rapport à ce qu'a dit Pierre, d'avoir fait l'exercice, si on avait fait comme ça, quelles sont les économies finalement qu'on a trouvées, notamment par rapport au calpinage qui était présenté avec ce grand groupe français que vous avez connu sur l'école. Merci. En fait, maintenant, on connaît vraiment très bien les prix. On sait, par exemple, la pause se situe entre 90 et 120 euros le bloc. Donc, si on a une offre qui dépasse, on sait que c'est déconnant. Une offre en dessous, on sait qu'il va couler. Donc, ce n'est pas... Voilà. Après, la fourniture, il faut vraiment s'attacher à l'épaisseur, au type de bloc, ça change. Mais on arrive à associer fourniture, pose, transport et on a une idée du prix global. Si le poseur est un sous-traitant et on rajoute 10%, et tout ça nous amène dans la grande majorité des cas sur nos bâtiments entre 300 euros le mètre carré de mur, pierre, en 35, on va dire, jusqu'à 380 si jamais il y a beaucoup de chaînages ou de coupes particulières. Et à Vers, comme la carrière, on était dedans, qu'il n'y avait pas de transport, qu'on a utilisé des blocs déclassés pour les murs de soutènement, que le maire, beaucoup moins intelligent que l'autre, a voulu acheter ses blocs lui-même pour négocier lui-même. On est arrivé à un prix complètement fou de 200 euros le mètre carré de mur. Donc du coup, tous les murs, il n'y a pas un mur en béton à ce prix-là. Donc voilà, on y arrive. J'ai une question. Ah oui, pardon, allez-y. Oui, bonjour, Clément Rigaud, architecte du patrimoine. J'ai une question sur le réemploi des pierres en pierre dimensionnelle. On sait que la pierre est un matériau noble, qu'un des avantages par rapport au béton, c'est que c'est démontable. Mais si on peut démonter, comment on peut remonter ? Il y avait l'exemple ce matin d'une opération à Tours où il y a eu un essai de démontage, de dépose en réemploi des blocs. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres expériences ? Et puis ces blocs de l'opération à Tours, est-ce qu'ils ont été remployés comment ? Est-ce qu'il y a d'autres expériences sur comment déposer, traiter, remployer les matériaux, les stocker pour les racheter ? J'ai eu un exemple dans mon parcours où tout simplement, c'est en deux mots, c'est qu'on a démonté une façade qui était à 200 mètres d'une autre où le lieu de pose allait se passer. On a posé de la même manière, on l'a dépalétisé, fait démonter la façade, mis en palette et remis de la même manière, la même configuration avec le même mortier de jointement. Il n'y a pas eu de traitement sur la pierre, on l'a réutilisé parce qu'elle était saine, il n'y avait pas de problème d'altération sur les parements. Donc, c'est aussi simple que ça. Le matériau, s'il n'est pas posé sur un ciment, une colle dure et qu'il n'y a pas d'arrachement au niveau de vie de pose, même s'il n'y avait un, on pouvait retailler, mais là du coup, ça met des frais en plus. Mais là du coup, c'est aussi simple que ça. On prend, on met et on repose à côté. Il y a pas mal de châteaux qui ont été démontés en France et remontés aux Etats-Unis pierre par pierre. C'est quelque chose que... Je ne sais pas si on peut parler d'en emploi dans ce cas-là. Oui. Alors, il y a un exemple célèbre, c'est la gare de Lille, pour ceux qui la connaissent, l'île Flandre. La façade de la gare de l'île Flandre, c'est la façade de l'ancienne gare du Nord à Paris. Donc, on a mis les blocs dans le train, on est allé à Lille et puis on a remonté de l'autre côté. Donc, ça s'est quand même fait une certaine échelle. Donc, ça a bien existé. La première gare du Nord n'avait pas été pensée pour être démontée. Elle a bien été. C'est un exemple. Et pour l'économie générale, j'utilise souvent cette image sur l'économie quand on vous dit « Oui, bon, alors forcément, la pierre sera forcément plus chère. » Je dis, écoutez, moi, si je fais un immeuble de promoteur, un béton branché avec de la pierre agrafée, je vais faire d'abord une maison en fer, tout le ferraillage. Je vais gratter du gravier partout. Je vais brûler l'argile à 1 500 degrés pour faire du ciment. Je vais mettre de l'eau. Après, il faut que je fasse une maison en bois ou en fer pour faire le coffrage. Je vais attendre que ça sèche. Après, je vais faire des milliers de petits trous dans lesquels je vais mettre des milliers de petites pièces. Je vais découper de la pierre à 3 cm. Je vais faire des milliers de petits trous sur la tranche. Je vais les poser. Et on me dit que ça, c'est plus cher que d'aller dans une carrière découper la pierre et la poser. Quand on raconte l'histoire comme ça, forcément, ça ne marche pas. Et pourtant, l'état du marché fait qu'aujourd'hui, ça marche plus ou moins. On est sur des systèmes plus ou moins équivalents. Mais on voit bien qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on retrouve la vérité descriptive. Ce que je raconte, ce n'est pas qu'une image. Il y a une multiplication d'ouvrages, d'œuvres qui est nécessaire pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. alors qu'évidemment, aujourd'hui, en plus avec la facilité des transports, de la mécanique, des modes de pose avec les pinces hydrauliques, normalement, il devrait y avoir un différentiel substantiel dans le bon sens pour utiliser la pierre massée pour faire des murs. Peut-être jusqu'à une certaine hauteur. Après, il y a des discussions s'il y a des flambements, des choses comme ça. Je ne veux pas me comparer avec les pierres post-contraintes. Ça, c'est peut-être là, on part dans des choses différentes. Non, c'était juste... Non, c'était... Mais voilà, à l'école, j'étais tellement mauvais, j'étais tout le temps au fond, alors pour une fois, je suis devant. Non, c'était juste pour revenir sur ce que M. Goudal sait, c'est que le problème, c'est que, bien sûr, c'est vachement plus compliqué de faire du béton, mais c'est tellement standardisé, normalisé, et les investissements des grands, des grands groupes cimentiers est tellement immense que de toute façon, ils sont dans la même position que les fabricants de cigarettes dans les années 70. C'est tout. Même si ce n'est pas bon, on s'en fout, on continue à le faire. Et je pense que, malheureusement, c'est avec des conglomérats aussi importants comme le béton et l'acier, on sera toujours au même point dans 20 ans, malheureusement. merci Pierre. Je ne sais pas s'il y avait des dernières questions parce qu'on laissera un petit temps pour la conclusion pour Enrico D'Agostino. Allez-y, représentez-vous de nouveau si vous l'avez fait ce matin. Thibault de la Laurencie, architecte du patrimoine, pour rebondir sur ce que disait Michel Goutal qui est frappé au saut du bon sens. Nous avons tous l'intuition ici en tant qu'architecte que la pierre, c'est bien, mais l'intuition, ça ne suffit pas toujours à convaincre. Et on aurait besoin d'arguments un peu plus solides et notamment d'arguments financiers. Parce que si on compare effectivement une façade contemporaine entre guillemets, qui est un vrai millefeuille entre la peinture, le placo, le pare-vapeur, le béton, le film d'étanchéité à l'eau, le parement extérieur, la pérennité d'une telle façade, c'est celle de sa composante la plus faible. Et donc, même si ça contente sur le coup, l'ingénieur qui arrive à mettre sur chaque élément un critère mesurable et avec un PV qui lui permet de prouver que sa façade est performante et qu'elle a telle performance, quelle durée a-t-elle cette performance ? Deux ans ? Cinq ans ? Une fois que le film d'étanchéité à l'air est perforé et complètement décrosé ou que le polystyrène pareil ou que la laine de verre s'est tassée au fond en bas. Donc, c'est un mensonge. mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une étude comparative sur le coût global, c'est-à-dire construction et exploitation sur 50 ans qui nous permettrait de dire ben voilà, écoutez, nous la pierre, elle est visible, on a peu d'entretien, l'isolant, béton de chambre, s'il tombe, ben ça se voit, on n'a pas besoin de démonter toute la façade pour remplacer la tranche du milieu et donc, c'est facile d'entretien, les performances sont éternelles. Si on avait une étude comme ça sur 50 ans, ça nous permettrait d'avoir des billes pour dire ben voilà, enfin, en tout cas, pour un maître d'ouvrage qui continue à exploiter son bâtiment, évidemment, pour un promoteur, le discours devrait être différent, mais pour un maître d'ouvrage, une collectivité locale, un bailleur social, ça pourrait être un argument de poids. Est-ce qu'on peut avoir cette étude ? Je me laisse peut-être à Olivier Chaise qui est plus dans la bonne position. Dans la bonne position, je ne sais pas parce que je n'ai pas forcément tous les éléments financiers. L'idée me paraît effectivement intéressante, c'est comparer, non pas finalement le coût de fabrication, si je puis dire, mais plutôt le coût sur la durée d'un ouvrage. Ça, effectivement, c'est des choses à laquelle on pense. après, je pense que ça doit aussi se nourrir de retours d'expérience parce que si vous cherchez à analyser élément par élément, évidemment, les éléments sont tous très bien. Donc, voilà, c'est plutôt une approche peut-être basée sur des retours d'expérience. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Je ne sais pas si... Moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Il ne faut pas imaginer, parce qu'on aime bien, dans le futur qu'on ne doit jamais plus construire un béton armé. Ça, c'est impossible. Donc, la construction en pierre, tous les efforts qu'on fait, c'est toujours un petit niche et ce serait toujours comme ça, parce que la dimension, si on commence à imaginer la complicité de la construction dans les villes, il y a des bâtiments avec beaucoup de paramètres et gérer, par exemple, les structures. Si tu fais un bâtiment complexe avec des fondations de la géologie complexe, des auteurs complexes, forcément, la construction et l'ingénierie du béton armé gagnent. Donc, dès que tu as fait ça, que c'est la première partie de la structure, et forcément, tu ne peux pas mettre des murs en pierre massif au 15e étage. Donc, les efforts qu'on a vus, c'est toujours quelque chose de petit, deux étages, trois étages, quelque chose d'exceptionnel, on le retrouve sur des auteurs, mais ce sont des exceptions, parce que le béton, il gagnera toujours au lacier. Et ça, c'est... Et donc, la pierre massive qui va donner la solution naturelle. C'est un rêve, mais c'est quelque chose, par contre, qu'il ne va pas pourrir derrière le béton. Parce que là, on voit que... Moi, je veux dire, même les bâtiments de Pérodin, même les bâtiments qu'on fait, ils courent derrière le béton pour la simplicité. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir ça, donner la force et l'évidence à la pierre avec son langage, qui n'a rien à voir avec le langage du béton armé. C'est toute une autre histoire qu'il faut écrire. Il faut écrire un langage qui est tout à fait différent par rapport au fait de courir derrière un béton qui ne va jamais être gagnant. Parce que le béton, c'est génial quand on l'inventait, la pierre liquide, ça va être toujours utilisé, mais ce n'est pas la guerre contre le béton armé. Donc, ce n'est pas une guerre pour gagner par rapport à ça. C'est une autre niche, la pierre, et il faut travailler pour donner la richesse et la différence. Même si ce sera toujours plus petit par rapport au marché du béton armé, des épaisseurs plus fines et tout ça, on ne pourrait jamais imaginer d'être gagnant par rapport à ça. C'est une niche, il faut la respecter, et il faut admettre que la vie c'est le rassemblement de choses différentes. Donc, c'est ça. Sinon, on va toujours avoir l'idée d'être plus performante de différents produits multilayers qui existent et on ne pourrait jamais faire la comparaison si on va utiliser ça comme méthode pour rendre la pierre supérieure. On perd des deux débuts, je pense. Merci, Guzépe. Voilà, ce sera... Ah, alors, monsieur Gaillet, puis après, on va enchaîner sur le programme. C'est juste pour réagir. Pour nous, c'est quand même un peu une guerre contre le béton au quotidien parce que si on veut faire passer notre projet en pierre, en général, c'est contre un projet en béton. donc on a aussi nous cette... C'est une petite dimension, oui. Oui, mais comme on le voit, en fait, après, je suis d'accord sur la vision globale et prendre de la hauteur, mais finalement, on est quand même un peu dans cette guerre. Alors, bon, on va devoir clore la table ronde. Merci beaucoup. Nous, on n'est pas dans un processus guerrier, en tout cas, on est dans un processus par la démonstration. Par rapport à l'étude que tu suggères, c'est déjà l'accumulation d'exemples. comme ça s'est fait à un moment donné avec le Crébat, avec le Céréma, sur des choses où on dit comment on fait avec du pan de bois pour remplir autrement et améliorer sur Bayonne l'énergie de certains bâtiments tout en restant dans le contexte patrimonial. On est en train juste d'accumuler une série d'exemples à travers un ensemble d'architectes qui ont travaillé, un ensemble de maîtres de trouvages qui ont impulsé l'envie, des entreprises qui éventuellement font évoluer leur savoir-faire pour l'adapter au neuf, etc., etc., et de montrer que c'est un collectif que ça part effectivement de la carrière jusqu'à la livraison de chantier et jusqu'à la manière d'en faire usage. C'est un peu ça notre but. À un moment donné, on va pouvoir se payer ça. Ce sera sans doute pour le quatrième colloque qu'on organisera dans quelques mois suivant les choses. Et puis, vous remercier du fond du cœur d'être là. Voilà, parce que c'est une petite communauté. On pourrait être 1000. On est à peu près 200 sur le long de la journée. L'objectif, c'est que tout ce temps que l'on offre nous, ça nous semble important, ce temps de la réunion pour être un peu plus intelligent et se dire oui, c'est possible dans le panel des possibles. Je peux proposer ça à mon client, y compris, comme on avait tenté de le faire avec Jacques Guérin lorsqu'il était encore à BF à Toulon, de proposer à Bouygues Immobilier de faire un immeuble en pierre dans Toulon. On était au stade du permis de construire. Finalement, ce n'est pas Bouygues Immobilier qui a bloqué, c'est la mairie de Toulon. Nous aurons peut-être un jour l'occasion de faire émerger cet immeuble. Pourquoi on avait choisi la pierre ? Parce qu'on était dans un quartier extrêmement construit de Toulon et qu'on faisait la démonstration à Bouygues Immobilier que ça coûterait moins cher de passer en pierre dans l'organisation de chantier et que ça ferait moins de nuisances pour le quartier. Et qu'à un moment donné, on est tous en train de pousser ça et qu'on reste quand même sur du sur-mesure. Voilà. Mais il y a aussi des choses qui restent de l'ordre du rêve et le rêve, lorsqu'il est déjà matérialisé, a sa capacité à atterrir dans le monde réel. On s'arrêtera là. Je vais tous vous libérer à part Enrico D'Agostino qui viendra conclure pour l'Ordre des architectes notre journée. Donc, vous avez le droit de quitter l'estrade et donc 10 minutes de conclusion. Merci encore une fois. On peut vous applaudir très largement. Merci. Enrico, je te propose de t'asseoir ici. Je vais te rejoindre. Je vais rester debout avec toi. Je vais prendre quelques notes. Voilà. Donc, en fait, par rapport au colloque d'aujourd'hui, d'abord, il faut dire par rapport à la dernière intervention, c'est intéressant, ma conclusion qui n'en est pas une, c'est plutôt, on va dire, le point de départ du prochain colloque. Voilà. Donc, on ne va pas conclure, on va démarrer comme le premier jour de l'anniversaire démarre l'année d'après. Donc, je pense que c'est important de rester focalisé sur des piliers de cette histoire de la pierre porteuse. Moi, je pense que la pierre, d'abord, on est tous d'accord à dire que la pierre est bas carbone, que la pierre est locale, que la pierre produit de l'économie ou est censée produire de l'économie locale. en fait, déjà, c'est quelque chose qui est très important. Après, la pierre, elle fait partie de la grande famille du géosourcé et du biosourcé. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on est tous aujourd'hui amenés à réfléchir sur la question de comment envisager de continuer à construire la réhabilité dans un monde fini. Voilà, je veux dire, même les politiques, maintenant, se sont saisies de cette image du monde fini et ils nous la proposent. Mais je continue à avoir l'impression, même si d'autres personnes n'ont pas tout à fait la même chose, que cette énergie qui aujourd'hui a été montrée par ce colloque, toute cette énergie, toutes ces personnes qui sont là, je crois plus des gens, des acteurs du fer que des maîtres d'ouvrage. Je ne sais pas combien de maîtres d'ouvrage sont dans la salle aujourd'hui qui sont venus pour essayer de... Voilà, bon, il y en a quelques-uns, non ? Peut-être ce matin, il y en avait quelques-uns. En tout cas, je veux dire, les maîtres d'ouvrage sont les premiers à devoir montrer leur volonté de comprendre cet enjeu-là. Évidemment, c'est à tous les acteurs de pouvoir aussi montrer la capacité de la filière à être une réponse à l'assèchement des ressources, y compris celle du béton. Ça, on le sait bien. Et cette énergie qui a été montrée ce matin, et j'ai l'impression, moi, personnellement, qu'il est quand même encore en partie retenue retenue par l'inertie culturelle, j'en ai parlé tout à l'heure, par aussi les questions des carrières qui n'ont plus ou pas assez exploitées. Mais je pense que pour libérer cette énergie-là, je pense que chacun de nous a un rôle à jouer. On a cité les maîtres d'ouvrage, on a cité les architectes, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui sont, ceux qui produisent, c'est la pierre qui travaille avec la pierre qui la pose. On a eu des exemples. Voilà, ça, je veux dire, c'est l'autre partie extrêmement importante. Moi, je pense que de la part des architectes, il y a aussi aujourd'hui une très grande appétence pour ces questions-là. Je pense que la preuve, c'est que je pense que dans la salle, il doit y avoir beaucoup d'architectes parmi nous, donc des gens qui sont là prêts à quelque part s'engager dans cette nouvelle ancienne et nouvelle en même temps façon de bâtir. Évidemment, en tant que représentant de l'Ordre, je ne peux que citer l'intérêt que l'Ordre des architectes d'Île-de-France, donc de ce territoire, porte sur les questions du savoir-faire. C'est un savoir-faire que des confrères ont déjà acquis, c'est des savoir-faire que d'autres confrères et consoeurs doivent acquérir. C'est aussi un savoir-faire de ceux qui sont des tailleurs des pierres, ceux qui sont des poseurs, ceux qui sont des fabricants, etc. Tout cette filière-là doit certainement quelque part pouvoir monter en puissance, c'est ce qu'on tous souhaite. Et évidemment, je n'oublie pas que l'intérêt aussi est celui de la création architecturale, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur des questions « béton versus pierre ». Je ne pense pas que la question soit « béton versus pierre », c'est comment on peut, c'est dans quelle situation, dans quel contexte, l'architecte, qui est le concepteur final de l'ouvrage, peut conseiller dans ce rôle de conseil un maître d'ouvrage à employer de la pierre plutôt que du béton. C'est ça l'articulation à mon avis qui est importante, c'est-à-dire c'est à nous prescripteurs et aux autres évidemment, de pouvoir mener par la main le maître d'ouvrage pour lui dire « voilà, dans cette situation-là, financièrement, économiquement, dans le moyen et long terme, la pierre, pour ce projet-là, c'est la plus adaptée. » Évidemment, comme Giuseppe a rappelé tout à l'heure, on ne pourra pas remplacer entièrement le béton. Ce n'est peut-être pas le but de faire de l'abstraction complètement du béton. Mais c'est vrai que le béton deviendra probablement un matériau qui sera beaucoup plus fléché sur des ouvrages d'art. Là où il sera, on va dire, dont ses capacités seront indispensables. Mais quand on voit un bâtiment construit par des promoteurs qui monte des voiles avec des techniques qui pourraient parfaitement être en remplacement celles de la pierre porteuse avec une économie locale qui se développerait au lieu d'assécher des sables qui viennent de je ne sais pas où, c'est évident que là, il y a une question qui nous intéresse tous et qu'il faut développer. Donc, au lieu de cette conclusion, je dirais le souhait qu'on puisse se retrouver à nouveau pour le prochain colloque avec toi et avec tout le reste. Et hors période électorale pour simplifier nos relations. Voilà, ça serait formidable. Merci encore à la médiathèque du patrimoine de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ceux qui le désirent. Voilà. Et merci à tous.